Hello c'est moi, j'espère que vous allez bien. Je vais commencer cette vidéo en vous souhaitant une très bonne année 2019. On a l'habitude de lire 2016 c'est mon année, 2017 c'est mon année. En réalité mes amis, toutes les années sont nos années. Donc si vous avez les moyens de le faire, si vous avez la santé pour le faire, essayez au mieux du mieux d'être la meilleure version de vous, d'être une meilleure personne. Essayez au mieux du mieux de réaliser vos rêves que vous avez depuis longtemps dans les placards, dans les tiroirs. Donc voilà, je vous souhaite de très bonnes choses et j'espère que cette année sera très belle pour vous. Alors la vidéo d'aujourd'hui, au moment où je vous parle, je ne sais pas encore quel titre je vais lui donner. Ce qui est certain c'est que le sujet principal c'est comment gérer son argent. Comment gérer son argent ? C'est un sujet assez, comment dire, intéressant. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux et je vous invite chaudement à le faire, notamment sur Instagram et Twitter où je suis le plus active possible. Pour ceux qui donc me suivent, vous savez que j'ai engagé en juillet-août, par là, de l'année dernière, un projet personnel que j'ai appelé 3 mois sans découvert. Donc dans cette vidéo, je vais un peu vous parler de l'historique, de ça, qu'est-ce qui m'a emmenée à le faire, etc. Et je pense que je ferai une deuxième vidéo plus pratique pour dire un peu comment j'ai fait, pratiquement comment on fait en fait. Et donc voilà, je crois que c'est tout. On se retrouve tout de suite. Alors, je vais commencer par dissiper tous les petits doutes. Mes luxes vont bien. Je ne les ai pas coupées, je ne les ai pas détachées. Elles sont en dessous du chapeau chevelu. On va s'arrêter là pour les détails capillaires, n'est-ce pas ? Et aller sur la suite de la vidéo. Cette vidéo ne va pas donner tout, 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 tout les détails parce que je ne veux pas faire une vidéo de 30 minutes finalement. Je vais vous donner juste comment je suis arrivée à faire ce challenge 3 mois sans découvert. Dans une prochaine vidéo, je vous donnerai concrètement ce que j'ai dû mettre en place. Alors, on est dans une période de l'année où effectivement on a des objectifs, on est à fond, on est motivé, en tout cas beaucoup d'entre nous, on est motivé, c'est la nouvelle année, etc. Sachez que c'est très bien, c'est très bien de fixer ses objectifs. Mais, mais, si ça ne devient pas concret, s'il n'y a pas un programme, s'il n'y a pas une feuille de route, ça va rester quelque chose qu'on a écrit et qu'on relie de temps en temps. Et à chaque fois qu'on s'en rappelle, on culpabilise, oh j'ai pas encore fait ça, j'ai pas encore fait ça. Et on passe à autre chose et finalement, on arrive en fin de vie et on se dit, j'ai pas pu faire ça, j'ai pas pu faire ça. Quand j'étais à Montpellier, j'allais à l'église et dans l'église, il y avait une chorale et cette chorale faisait des prestations dans des maisons de retraite pour apporter un peu de joie, un peu de peps, etc. De l'expérience et tout et tout. Et en général, on discutait avec, ensuite on discutait avec les personnes âgées et le message principal c'était, vraiment, si vous pouvez, faites le mieux pour essayer au moins. Essayez au moins de faire ce qui vous tient à coeur parce que, quand on arrive à cette étape de la vie, on a le temps. On a le temps déjà de ruminer sur physiquement la déchéance du corps, on a le temps également de penser à tout ce qu'on n'a pas pu faire, à nos regrets, etc. Donc, en gros, il nous disait, en réalité, il nous disait, profitez de la vie, essayez de faire des choses, essayez au moins. Si ça rate, c'est pas grave, vous aurez au moins essayé et vous saurez comment rebondir, etc. Mais, pas de regrets. On essaye de diminuer les regrets parce que, je pense qu'à la fin, on en a toujours quand même, mais on essaye de diminuer quand même. Donc, pour vous dire comment je suis arrivée à ce cheminement-là de pensée, c'est que... J'ai dû à un moment me dire, on va dire juillet-août de l'année dernière, essaye de faire tout ce que tu as envie de faire. Essaye de faire tout ce que tu as peur de faire, tout ce que tu te dis ne pas être capable de faire. Essaye au moins. Donc, dans ce cadre-là, j'avais le projet de... En tout cas, j'ai le projet de faire un achat immobilier. Et donc, pour vous, peut-être qui n'êtes pas encore dans le process, ou qui ne savez vraiment pas par où commencer, etc. Peut-être que je ferai une vidéo dessus, dites-moi en commentaire. Mais, ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, il faut faire un état des lieux financiers pour savoir... Pour savoir quel est votre rapport, combien la banque peut vous donner, et tout ça, pour acheter. Et dans ce processus-là, si vous passez comme moi par un courtier, en tout cas, il va vous demander vos relevés bancaires, vos fiches de paye, etc. etc. pour faire l'état des lieux. Et donc, moi, j'ai fourni tout ça. Et c'est là où l'acteur est mort dans le film. Alors, quand le rendez-vous est terminé, je me sentais comme un enfant de CP qu'on a mis au coin, et on a mis un bonnet d'âne sur lui, en fait. Il m'a dit, écoutez, je vais juste être très claire, si vous avez vraiment l'intention d'acheter, il va falloir faire quelque chose. Parce que, si vous continuez sur ce train de vie, vous n'allez pas pouvoir acheter, et ce sera bien dommage pour vous. Et il me dit, je ne comprends pas, parce que vous gagnez correctement votre vie, mais qu'est-ce qui se passe avec la carte bancaire ? What is happening with the carte bancaire ? Alors, en fait, il faut savoir que j'ai pas vraiment eu de, comment dire, d'éducation financière, et en même temps, je ne le dis pas pour fustiger mes parents, ou vous, de votre côté, n'allez pas les accuser. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Mais ce qui est sûr, c'est que concrètement, à la maison, je n'avais pas à gérer ça. Tout ce qu'on me demandait en tant qu'enfant, à l'époque, c'était d'aller à l'école, d'avoir les bonnes moyennes, de rentrer à la maison, de gérer la maison, c'est-à-dire ménage, cuisine, machin, tout ça, tout ça, c'était tout, en fait. L'histoire de savoir serrer la ceinture et tout, c'était pas dans mon environnement, je ne savais pas, en fait. Je me rappelle juste que parfois, on demandait aux parents, est-ce qu'on peut acheter ça, est-ce que machin ? Et ils disaient toujours, on n'a pas d'argent. Et moi, j'étais souvent là, un peu perplexe. Comment ça, tu travailles, tu es payé, et tu n'as pas d'argent, en fait ? J'ai compris ce que ça veut dire de ne pas avoir d'argent. Je comprends les parents maintenant, en fait. Quand ils disent à chaque fois, tu comprendras plus tard, c'est pas faux, mes amis. Sur ce sujet-là, c'est pas faux. Donc, j'ai dû faire... J'ai dû me faire violence. Donc, cette vidéo, ce n'est pas pour vous donner des leçons ou quoi que ce soit, parce que je n'ai pas de leçons à donner, si ce n'est à moi-même, en fait. C'est juste, je suis dans le processus. Je suis encore moi-même dans le test and learn. Essayez de comprendre comment ça fonctionne. Et je vous partage juste ce que je vis. C'est tout. Je ne suis pas coach. Je ne suis pas motivational, talk or whatsoever. Je ne suis pas dedans. Ce n'est pas mon travail. Je vous partage juste ce que je vis. Donc, ne vous sentez pas accusé. Ne vous sentez pas coupable. Ne vous sentez pas, etc. Parce qu'effectivement, quand on commence à parler d'argent, il y en a, ça prend vos tripes, en fait. Donc, non, je vous partage juste ce que je vis. Et moi, je sais qu'à ce moment-là, j'ai dû me secouer. J'ai dû me secouer sur deux choses. J'ai d'abord dû me secouer, on va dire, psychologiquement, dans le mental. Pour essayer, déjà, de comprendre pourquoi, pourquoi je dépense. Pourquoi j'ai la carte bleue facile, en fait. Qu'est-ce qui se passe, finalement. J'ai dû faire cette introspection-là. Parce que, sans ça, on vit très, très mal la suite. D'essayer de se canaliser financièrement. On le vit vraiment, vraiment très mal. Si on ne comprend pas les mécanismes qui font qu'à un moment donné, on se met à acheter, en fait. Et je sais que moi, et peut-être qu'il y en a qui sont dans ce cas-là, si vous êtes dans ce cas, mettez en commentaire qu'on puisse se soutenir ensemble. C'est qu'une fois que mes charges fixes et variables obligatoires non négociables sont payées, dedans, il y a le loyer, il y a toutes les charges de la maison, il y a les impôts, il y a éventuellement le loyer de l'argent au pays. Il y a tout ça. Une fois que tout ça est fait, je pense que tout ce qui reste, tout l'argent qui reste, c'est une sorte de feel-good money. Tu vois, c'est... Je veux me faire plaisir. Sauf que dedans, dans cet argent que je pense être feel-good money, je compte le découvert. Alors que le découvert n'est pas mon argent. Ce n'est pas mon argent, en fait. J'ai dû le comprendre, j'ai dû l'appliquer, j'ai dû me serrer. Donc j'ai dû premièrement me canaliser dans ma tête, mais j'ai aussi dû concrètement, physiquement, matériellement me canaliser. Cette partie-là, je la réserve pour la deuxième vidéo qui viendra. Je ne sais pas quand, mais qui viendra, ça c'est sûr. Mais en fait, c'est juste pour vous dire, on est en début d'année. On est en plus pendant les soldes. C'est encore le moment de rééquilibrer l'année, de partir, essayer de partir sur des bonnes bases. Parce qu'on sait que janvier, on sait tous que janvier est un mois long. Mois, 31 jours. Ressenti, 467 jours. Donc, si vous pouvez encore retosser la barre, n'hésitez pas à le faire. J'espère au moins que cette vidéo-là vous aura interpellé, au moins sur cet aspect-là, comment gérer financièrement. Et si vous avez des anecdotes, des commentaires, si vous vous rendez compte que vous êtes aussi dans ce cheminement-là, n'hésitez pas à partager, à me le dire. On va ensemble, ensemble, on vaincra. Enfin bon, je vais m'arrêter là, pour ne pas faire une vidéo de 40 minutes. Et je vous dis à la prochaine fois. Je vous remercie de m'avoir regardée jusqu'au bout. Partagez, commentez, likez, abonnez-vous, si le cœur vous en dit. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.